Bonjour les étudiants, Assalamu alaikum Exercice d'application de Théoram de Thévenin qui analyse 7 points C'est un examen S2 SMPC électricité de l'EDIDA On donne R1 égale à R2 égale à R égale à 100 kOhm R3 égale à R5 égale à 25 kOhm R4 égale à 50 kOhm E1 égale à O2 égale à 10 kOhm Quelle est l'expression de la résistance équivalente R Thévenin des circuits vus entre les points A et B de la résistance R montrer que R Thévenin égale à 68,75 Ohm Donc voilà, circuit électrique On veut y aller calculer la résistance de Thévenin entre la borne A et B Donc pour calculer la résistance de Thévenin il faut circuiter les générateurs ça veut dire remplacer le générateur par un fil conducteur et enlever la résistance de Thévenin Donc le circuit, le courant qui passe dans R est nul Voilà, pour trouver la résistance de Thévenin La résistance entre A et B Donc R1, le point entre R1 et R3 il y a un fil conducteur Donc le point HDI ou le point HDI c'est la même L'âge, c'est la même fil Donc la tension entre un fil conducteur donc le potentiel de Thévenin donc le potentiel de Thévenin est égal au potentiel de Thévenin On peut nommer le point M ou le point M Donc c'est le même point Donc le circuit qui est lié à la résistance de Thévenin il y a un fil conducteur Donc le circuit est égal au niveau de Thévenin Donc le circuit est égal au niveau de Thévenin A et B et M et B Nous avons deux points liés par un fil conducteur avec le même potentiel ça veut dire qu'on peut le nommer et le même point M Donc il a j'arrêté de la résistance de R1 ou R2 R1 ou R2 est lié au point A et de même il est lié au point M donc là on est parallèle Il a j'arrêté de la résistance de R1 ou R2 en parallèle Donc il a j'arrêté de R4 ou R5 qui est lié au point B ou R3 et R5 qui est lié à au point M Donc un circuit on va tendre un circuit par B et A vers la gauche B vers la droite et il devient comme ça J'ai un point M Donc un point M est lié au point M Le fil, un A, un A c'est le point M Donc un point M R1 ou R2 lié au A et en M R1 ou R2 lié au M R3 et R5 lié en M R3 et R5 lié en M et R3 et R4, R3 est lié en R4 en série R4 et R5 lié en M Donc on constate que R1 et R2 en parallèle Donc la résistance équivalent R1 et R1 est lié au point M R1 plus 1 sur R2 Ça veut dire que la résistance équivalente est égale à R2 fois R1 divisé par R1 plus R2 C'est la partie Il y a les deux résistances R3 et R4 et R4 en série Donc la résistance équivalente aux deux résistances R3 et R4 est la somme R3 plus R4 C'est la résistance équivalente C'est la résistance équivalente aux deux résistances R3 et R4 est en parallèle avec R5 Donc la résistance est là Il y a R1 et R2 en parallèle plus R3 et R4 en série et en parallèle les deux en parallèle avec R5 Donc là il y a le produit divisé par la somme Il y a les deux résistances en parallèle et la résistance équivalente aux deux produits divisé par la somme Il y a les deux résistances en parallèle R3 plus R4 en parallèle avec R5 Donc le produit de R3 plus R4 multiplié par R5 divisé par la somme L'application numérique Toutes les résistances en kOhm Ça veut dire R1 plus R2 en kOhm Donc il y a des couleurs d'affirma en kOhm Il y a des détails en kOhm Donc 100 kOhm R1 c'était 100 kOhm R1, R2, OR R100 kOhm Donc il y a R1 100 R200 Donc divisé par 100 plus 100 Donc il y a des résistances en kOhm Il y a 100 multiplié par 100 divisé par 100 plus 100 Il y a 100 divisé par 2 Ça veut dire 50 Il y a 50 kOhm Donc R3 égale à 25 kOhm R4 égale à 50 kOhm Je vois R3 égale à 25 kOhm R4 égale à 50 kOhm R5 égale à 25 kOhm Donc il y a R3 égale à 25 kOhm R4 égale à 50 kOhm R5 égale à 25 kOhm les autres questions. Donner l'expression et calculer la force électromotrice Eutevna. Donc, c'est quoi Eutevna? Il y a la tension au borne, il y a une UAB au borne A et B. Donc, la tension UAB et il y a Eutevna. Pour calculer Eutevna, on va enlever la résistance de charge R. Donc, pour calculer la force électromotrice Eutevna, on enlève la charge. Donc, le circuit, il devient comme ça. On rejoint la source Eutevna. Donc, la source O1, elle reste. Mais, la charge R est enlevée. Ça veut dire le courant qui passe par R égale à zéro. Donc, le générateur, l'écane est née. Donc, le courant qui passe par R égale à zéro. Ça veut dire le courant qui passe par le générateur E2 est égal à zéro. Il y a des circuits ouverts. Donc, la branche est ouverte. Ça veut dire qu'il y a une neige E2 au R. Le générateur de force électromotrice. E2 comme il n'existe pas. Donc, le schéma, il devient comme ça. Donc, je vais vous dire l'équation d'eutevna. On va appliquer la loi de 4 heures. Il y a de la maille. 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 Donc, on va sortir le fourre. Il y a de même sens que le courant. Moins R2 fois I1. L'âge de même sens que le courant. Et là, il y a un conducteur. Donc, on doit faire le temps. Donc, il y a un peu de temps. Donc, on doit faire le temps. Il y a de la tension qui est là. Il y a E1. On doit faire le temps. Il y a de la tension qui est là. C'était R1 fois I1. Il y a de la tension qui est là. R2 fois I1. Donc, la somme est égale à 0. Mais quand il y a une tension dans l'autre sens. Donc, il y a E1. Moins R1 fois I1. Moins R2 fois I1. Égale à 0. Donc, maintenant, on va factoriser par I1. Donc, E1. Moins R1. Moins I1. Multipli par R1 plus R2. Égale à 0. On va passer dans l'autre côté. E1. Multipli par R1 plus R2. Donc, E1. Égale à I1 fois R1 plus R2. Et on trouve E1. Donc, le courant qui passe dans la résistance R1 et R2. Maintenant, est connu. Là, j'adonne E1. Dix, j'adonne R1 et R2. Donc, on va, j'adonne, on va faire de la maille R2. On va tourner dans cette maille R2. Comme ça. Pour trouver le courant I2. Ou, il y a le courant I égale à E1 plus I2. Donc, on va faire de la maille R2. Voilà. On va faire de la maille R2. On va faire de la maille R2. On va faire de la maille R5 fois I2. Le courant qui traverse les trois résistances, c'était E2. Pour les tensions, il y a le même sens que le courant. Donc, on va faire de la résistance. Si la tension en borne est une résistance, et on est dans le sens contraire de le courant, c'était R fois I. De même sens que le courant, c'était moins R fois I. Donc, il y a E1, moins R3 fois I2, moins R4 fois I2, moins R5 fois I2. Voilà. Et on passe I2 multiplié par les trois résistances. La somme des trois résistances. Et on trouve I2. I2 égale à E1 divisé par la somme des trois résistances. Donc, d'abord, le courant I1 et I2, c'est bon. On peut calculer les deux courants. On va en faire de la technique pour trouver I2. Soit on va tourner dans la petite maille R2. Ou bien on va en dehors. On a pris la maille R2 ou on va en dehors. Voilà. On va en dehors pour faire de la maille R2. La petite maille. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. On va en dehors pour faire de la maille R2. moins R3 fois I2 moins R4 fois I2 égale à 0 et on trouve Etevna l'autre sens était R1 fois I moins R1 fois I1 on va dans le R-3 fois I2 lorsqu'elle passe dans le sens la droite donc plus et plus donc on va factoriser par I2 donc Etevna égale à moins R1 fois I1 plus R3 plus R4 tout multiplié par I2 maintenant pour calculer Etevna on va remplacer I1 par A de la valeur 1 que j'ai trouvé dans l'année précédente et on va remplacer I2 par cette expression ou bien on peut calculer I1 et I2 on a au dernier donc Etevna moins R1 fois I1 plus R3 plus R4 plus I1 multiplié par I2 et I2 voilà E1 égale à 10 E1 égale à 10 R1 c'était 100 kOhm R2 100 kOhm R3 R5 25 R4 égale à 50 maintenant on va faire les calculs et donc Etevna égale à 2,5 volts donc c'est le calcul mais je m'aime bien donc on passe à 3 question 3 c'était 3 voilà donner l'expression et calculer le courant I traversant la résistance R maintenant la résistance Tvna et Tvna on va faire le schéma équivalent Tvna il y a Etevna ou la Utevna qui m'est mis le moins le plus donc on sort du plus suivant Etevna on a Rtevna on a la partie AB la partie AB elle constitue de quoi ? de la résistance et O2 et le courant entre par A et sort par B le courant entre par la borne A et sort par la borne B donc d'abord on peut dire on va tourner comme ça par exemple il va être quelque chose qui est goulé là on fait le sens c'est qu'on tourne dans ce sens-là E Tvna on a le même sens que le courant I donc moins R Tvna fois I on a le même sens que le courant I donc moins R fois I on a le même sens que O2 le moins vers le plus donc O2 donc E Tvna moins R Tvna fois I moins R fois I plus O2 égal à 0 donc question 3 Aya donc E Tvna on va passer les résistances et la multiplication des résistances par le courant dans l'autre sens donc moins devient plus moins devient plus et on factorise par I on trouve I est égal à E Tvna plus O2 sur R Tvna plus R et Rina E Tvna est égal à 2,5 E2 c'était 10 R Tvna c'était et 67,62,75 je pense O R c'était l'art on va on va enchauffer là la résistance aya 68,75 ohm E2 10 R 100 au R Tvna qui est égal à l'art et après attendez les résistances donc les résistances les têtes les volts la résistance est en norme donc on va multiplier par 10 à la puissance 3 à l'âge parce qu'on réjouit le courant il s'agit d'un ampère à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge les résistances à l'âge 1 kOhm il va factoriser et là on va factoriser le kOhm donc il va le volt plus E moins le volt est égal à E le volt toujours on travaille avec ohm 7,4 10 moins 5 ampère on va le multiplier par 10 à la puissance 6 pour transformer en micro ampère et l'âge donc je veux à quel soit calcule la puissance dissipée dans cette résistance la puissance dissipée ou bien la puissance thermique ou bien la puissance de joules entre une résistance au bord de résistance c'était la résistance multiplie par I au carré ou bien la tension entre la résistance multiplie par le coran là on dirait R fois I au carré donc R fois I au carré c'était la puissance et d'épée donc la puissance R est égale à 100 ohm 100 kilo ohm on va convertir le kilo ohm en ohm multiplie par I les 7,4 10 moins 5 de tout au carré autres origina en watts comme ça on a terminé et à bientôt voilà chokran et merci pour votre attention chokran c'est